Cette semaine, mon fils a reçu la nationalité américaine, alors comme moi, maintenant il est français et américain. Souvent, les gens me demandent pourquoi j'aimerais que mes enfants aient la double nationalité. Bon, il y a trois raisons principales. 1. C'est toujours bien d'avoir deux passeports aujourd'hui afin d'avoir des options quand la Troisième Guerre mondiale éclatera d'ici deux semaines. 2. À n'importe quel moment, Trump risque d'ajouter les rouquins à sa liste d'immigrés indésirables. 3. Si un jour mon fils devient riche, il pourra échapper aux impôts français. Ce qui m'a surpris, c'était de voir à quel point le processus était facile. J'ai rempli le dossier et j'ai pris un rendez-vous en ligne. Depuis ton année en France, j'avais pris l'habitude de fournir un mémoire de 50 pages sur ma vie afin d'avoir le moindre document officiel. Là, c'était juste les essentiels, le formulaire rempli, les passeports de la famille, une photo de lui et son acte de naissance. Qui n'avait même pas besoin d'être daté de moins de trois mois. Eh oui, les américains ont compris que quand tu es né, souvent ça dure toute la vie. Le processus pour entrer dans l'ambassade américaine ressemble à celui pour entrer dans le pays. Niveau sécurité, c'est Men in Black. Mais juste après, c'est la petite maison dans la prairie. Bizarrement, les gens qui travaillent là-bas sont hyper sympas. Même les français. Comme si le positivisme américain avait déteint sur leur scepticisme français. Bonjour, je m'appelle Carole. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? C'était tellement bizarre. Comme quand j'entre dans un Starbucks en France ou comme la domestique flippante dans le film Get Out. Elle est hyper gentille, mais tu sens qu'elle a été génétiquement modifiée. Une autre preuve qu'on était sur le sol américain, c'est qu'il y avait des distributeurs de gel désinfectant à côté de chaque guichet. Et oui, aux États-Unis, les flingues sont partout. Mais apparemment, ce sont les microbes qui vont nous tuer. Et ce distributeur était automatique. Je sais ça, parce que mon fils s'amusait à passer en dessous afin d'avoir des giclées de gel sur ses cheveux. Finalement, quand c'était notre tour, on aurait dit qu'il allait jouer dans la comédie musicale Grease. J'ai tellement pris l'habitude de l'administration française que quand la dame m'a dit qu'il fallait remplir le formulaire sur l'ordinateur et pas à la main, je m'attendais qu'elle me renvoie chez moi et me donne un nouveau rendez-vous pour dans deux mois. Mais non, elle m'a juste invité poliment à le remplir sur l'ordinateur à ma disposition. Au moment de passer à la caisse pour le passeport de mon fils, j'ai enfin compris pourquoi tout ça était tellement facile. En France, ça ne coûte que 80 euros. En fait, comme pour tout aux États-Unis, la politesse sert juste de vaseline pour faciliter l'entubage. Mais au moment où l'agent m'a annoncé que mon fils était enfin américain, j'avoue que l'émotion est montée d'un cran. Sans parler de mon fils qui lui pleurait à cause du gel désinfectant dans son oeil. Alors, même si j'avais un peu honte de mon gamin sur le moment, je savais que maintenant qu'il est américain, malgré toutes les conneries qu'il peut faire dans sa vie, il pourra toujours, toujours être président des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada